Sur le rivage des mondes infinis, des enfants s'assemblent. L'azur sans fin est immobile au-dessus d'eux, près d'eux le flot sans repos retentit. Sur le rivage des mondes infinis, des enfants s'assemblent avec des danses et des cris. Ils bâtissent leur maison avec du sable, ils joutent avec des coquilles. Avec des feuilles fanées, ils grèient leur barque et, en souriant, les lancent sur la mer profonde. Les enfants tiennent leur jeu sur le rivage des mondes. Ils ne savent pas nager, ils ne savent pas jeter les filets. Les pêcheurs de perles plongent, les marchands mettent à la voile. Les enfants, cependant, rassemblent les galets, puis le dispersent. Ils ne cherchent pas de trésors cachés, ils ne savent pas jeter les filets. La marée monte avec un rire et le pâle éclat de la plage sourit. Les vagues chargées de morts chantent aux enfants d'incertaines balades, comme chante une mère qui berce son bébé. Le flot joue avec les enfants et le pâle éclat de la plage sourit. Sur le rivage des mondes infinis, des enfants s'assemblent. La tempête erre dans le ciel sans route, les navires sombres dans la mer sans sillage, la mort rôde et les enfants jouent. Sur le rivage des mondes infinis, se tient la grande assemblée des enfants. Durant plus d'un jour de paresse, j'ai pleuré sur le temps perdu. Pourtant, il n'est jamais perdu, mon Seigneur. Tu as pris dans tes mains chaque petit moment de ma vie. Caché au cœur des choses, tu nourris jusqu'à la germination la semence, jusqu'à l'épanouissement le bouton et la fleur mûrissante jusqu'à l'abondance du fruit. Mes désirs sont nombreux. Et ma plainte est pitoyable. Mais par de durs refus, tu m'épargnes toujours. Et cette sévère clémence, tout au travers de ma vie, s'étourdit. Jour après jour, tu me formes digne des grands dons simples que tu répands spontanément sur moi. Le ciel et sa lumière, ce corps et la vie et l'esprit, m'épargnant les périls de l'excessif désir. Parfois, languissant, je m'attarde. Parfois, je m'éveille et me hâte en quête de mon but. Mais alors, cruellement, tu te dérobes de devant moi. Jour après jour, tu me formes digne de ton plein accueil. En me refusant toujours et encore, tu m'épargnes les périls du faible, de l'incertain désir. Mes désirs sont nombreux et ma plainte est pitoyable. Mais par de durs refus, tu m'épargnes toujours. Et cette sévère clémence, tout au travers de ma vie, s'étourdit. Je répète, par de durs refus, tu m'épargnes toujours. Et si j'ai voulu lire ces trois poèmes, c'est tout d'abord parce que nous sommes tous ensemble ces enfants qui jouent sur la plage avec le sable et les galets et qui ne savent ni nager, ni plonger, ni partir sur les grands navires qui partent vers l'infini. Et puis nous connaissons aussi ces longs jours de paresse où il semble que nous ne parvenons pas à réaliser ce que nous aimerions, ce que nous devrions. Et c'est le Seigneur qui accomplit à notre place. Et nous aurons ceci tout à l'heure dans le texte de la Bible. Nous retrouverons ceci tout à l'heure dans le texte de la Bible. C'est le Seigneur qui a rempli le jardin de merveilles et de fleurs pendant notre paresse, pendant notre sommeil. Et enfin, ces refus de la vie, ces bienfaisants refus de la vie qui le plus souvent sont précisément ce qui nous permet de grandir le plus. Si nos désirs étaient comblés, nous ne grandirions pas dans cet inconnu qui est au fond de nous et qui est Dieu. Et nous allons maintenant nous hâter de revenir à notre texte biblique parce qu'il est encore important et il est long. Nous avons vu donc à partir du roi David très pieux dont, dit le texte, le cœur était tout entier à l'éternel son Dieu qui suivait entièrement l'éternel son Dieu. Nous avons vu son fils Salomon comblé en esprit puisque l'éternel Dieu lui apparaît deux fois dans sa vie, une fois dans un songe, une deuxième fois lorsque Salomon eut bâti la maison de l'éternel, son propre palais et la belle ville sainte de Jérusalem. Salomon comblé de la sagesse, comblé dans la réalisation concrète de cette sagesse, de son obéissance à l'éternel, car Salomon a accompli sur le plan concret son obéissance à l'éternel et puis il s'est laissé descendre et il est allé adorer les faux dieux Baal, Astarté, dont le texte dit deux fois qu'ils sont en abomination à l'éternel. Pourquoi très exactement déjà pour cette raison-ci ? C'est qu'on y faisait des sacrifices humains et même des sacrifices d'enfants. La créature vivante de l'éternel donc sacrifiée à l'idole et nous avons vu que cette idole n'est rien d'autre que notre moi individuel. nous sommes nous sommes tous plus ou moins des idolâtres de notre moi individuel de l'égo pour employer le terme du jargon philosophique égo le petit mot latin qui veut dire moi. peu à peu les rois d'Israël qui ont été les successeurs des prophètes de ceux qui parlent au nom de l'éternel ont oublié de suivre l'éternel ont oublié la droiture et l'amour le respect qu'ils devaient à l'éternel et ils se sont rapetissés ils sont devenus des idolâtres c'est à dire des consciences des intelligences des pensées des cœurs qui n'avaient plus de soucis et d'intérêt que pour le petit moi individuel le petit moi je et cette idolâtrie que nous attribuons volontiers au peuple païen comme on les appelle est une idolâtrie qui appartient à chaque homme et contre laquelle il faut lutter la conséquence de l'infidélité de Salomon c'est que l'éternel lui dit je déchirerai le royaume de dessus toi et qu'à partir de Salomon le royaume est séparé en deux Roboam et Jéroboam et puis ensuite toute une série de roi dont le dernier dont nous avons parlé le roi Aqab qui fit plus que ses prédécesseurs ce qui est mal aux yeux de l'éternel et nous avons vu que la conséquence de cette idolâtrie dont nous aurons encore à reparler tout à l'heure la conséquence de cette idolâtrie c'est cette sécheresse c'est cette sécheresse que l'éternel fait descendre sur le pays sur le peuple et sur son roi cette sécheresse qui dure trois années et qui fait que peu à peu tout meurt les sources se tarissent le peuple le bétail le roi lui-même sont à une certaine extrémité et je vous ai dit la dernière fois que cette extrémité est précisément un état de vérité auquel l'éternel accule son peuple accule l'homme le résultat de l'égoïsme c'est la stérilité c'est la sécheresse et je répète toujours cette parole du troisième chapitre de l'apocalypse je punirai de mort ses enfants je ferai mourir ses enfants les enfants de l'idolâtrie les enfants du faux prophète sont la mort sont le contraire de la vie sont le contraire de la fécondité de l'esprit Acabe et son peuple sont acculés par Dieu à cette sécheresse qui est en réalité une miséricorde parce qu'elle arrête le processus d'un développement qui pouvait aller loin où seul le moi individuel règne suit ses propres désirs et s'égare de plus en plus dans l'obscurité de l'ignorance et de l'impiété de l'erreur et de la mort et c'est alors qu'intervient le prophète Élie le prophète qui est donc celui qui parle au nom de Dieu je le répète toujours parce qu'il faut s'en imprégner comme l'apocalypse veut dire la révélation et non pas la catastrophe le cataclysme le prophète est celui qui parle au nom de Dieu qui parle au nom de Dieu en nous ou dans le monde mais qui parle au nom de Dieu et non pas celui qui prédit l'avenir c'est un sens dérivé un sens second celui-là le sens profond du mot prophète c'est celui qui en nous ou dans le monde parle au nom de Dieu dont les paroles sont des paroles de vérité et comme le prophète lui-même parle au nom de Dieu il reçoit aussi la parole de l'éternel et l'éternel s'adresse à lui et l'éternel une première fois dit à Élie 20 dans le désert près du torrent de Kérit et là ton travail sera de survivre mais comme nous l'avons vu pas seulement survivre physiquement matériellement mais survivre pour grandir en Dieu car nous verrons les différentes étapes de la vie d'Élie qui chaque fois nous le montre plus puissant plus grand habité par la présence divine dont à un moment donné il va incarner la toute puissance pour le peuple d'Israël et pour son roi il y a trois vins dans notre récit vins près du torrent de Kérit et là Élie peut boire l'eau du torrent et nourrit par les corneilles qui lui apportent du pain et du vin matin et de la viande matin et soir et comme nous l'avons vu Élie ne pouvait pas faire autrement que de voir Dieu dans les corneilles qui lui apportaient à manger et Dieu encore qui par l'eau du torrent le maintenait en vie donc cette période de la vie d'Élie ce n'est pas seulement un moment où sur l'ordre de l'éternel il se cache dans le désert pour survivre mais surtout une période pendant laquelle il médite sur Dieu il se nourrit de l'éternel et il grandit en force en vérité dans l'éternel la deuxième étape c'est ce que nous avons vu la dernière fois le torrent lui aussi a tari les corneilles n'apportent plus à manger il y a un temps d'attente dont il n'est rien dit où Élie ne fait rien il n'agira qu'une fois de plus sur l'ordre de l'éternel va va à Sarepta j'ai ordonné là à une veuve de te nourrir Élie va à Sarepta il rencontre la veuve et nous avons vu que cette veuve c'est le mental l'intelligence mentale de l'homme centré sur l'ego bien sûr mais veuve de son attachement à l'ego veuve de son attachement à l'image et là une fois de plus Élie la veuve et son fils sont nourris par l'éternel la farine qui est dans le pot l'huile qui est dans le vase ne tarissent pas pendant tout le temps qu'Élie vit auprès de la veuve mais une fois encore ce n'est pas seulement pour les maintenir en vie c'est avant tout pour qu'Élie grandisse en vérité en puissance devienne vraiment le grand prophète qui sauvera le peuple d'Israël qui remettra la conscience incarnée sur le bon chemin le chemin le seul chemin invéritable qui est la marche vers l'unité la marche vers ce face-à-face avec Dieu où l'homme sait qui il est se connaissant en connaissant Dieu et nous en étions donc arrivés dans le chapitre 17 du premier livre des rois à ce moment où pendant longtemps le prophète la veuve et l'enfant se nourrissent de la farine et de l'huile qui sont intérissables mais le travail de la préparation des lits n'est pas terminé le travail aussi de la sécheresse et du dépouillement d'Akab et de son peuple n'est pas terminé non plus parce que les deux choses vont de pair à mesure que les plans inférieurs de la conscience et de la vie sont amenés à cette extrémité où ils sont acculés à Dieu seul il y a cette autre partie de la conscience incarnée qui se fortifie qui monte à Dieu et qui se nourrit d'une puissance dont elle se serait à jamais crue incapable et voici comment et je souligne quelque chose qui me paraît essentiel dans tout ce long passage du livre des rois c'est que ce sont une succession de fêtes ce ne sont pas des discours ce ne sont pas des idées ce sont des fêtes des fêtes d'où jaillit justement cette croissance intérieure en Dieu cette force d'un accomplissement divin voici donc la suite après ces choses le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration au premier abord ce fait paraît contradictoire et j'aime souligner ces apparentes contradictions des textes sacrés ces apparentes contradictions qui sont tellement révélatrices de la vie de l'esprit il semble illogique au premier abord que cette survie due à la grâce de l'éternel l'huile et la farine qui n'ont pas tari la veuve qui a pu nourrir le prophète qui a pu nourrir son fils ils ont donc tous été nourris par Dieu lui-même maintenu en vie par Dieu lui-même ils ont tous pu grandir en Dieu lui-même et voilà que le fils tombe malade qu'il tombe même tellement malade qu'il ne resta plus en lui de respiration le souffle qui l'anime s'en va il est mort qu'est-ce qui doit mourir encore à ce moment-là la veuve est la conscience mentale humaine déjà détachée de soi veuve de l'attachement à soi obéissante obéissante à la parole de l'éternel servante du Seigneur en son prophète Élie elle a un fils image de sa propre image image de son époux de celui qu'elle a aimé qu'est-ce qui doit mourir en enfant l'attachement au moins individuel chez la veuve est déjà largement dépassé elle est devenue la servante qui opéit à Dieu il faut maintenant que cette même conscience incarnée naisse à la vision de Dieu en l'homme qu'elle perde l'image de soi l'enfant pour le retrouver reçu de Dieu lui-même de Dieu seul il faut que la conscience incarnée comprenne que sa vie lui vient de Dieu seul et qu'elle est l'image de l'éternel et c'est ce qui va se passer et c'est très beau parce que à la mort qu'attendait la veuve pour son fils et pour elle-même le prophète a déjà répondu par la vie qui se prolonge il va maintenant répondre par la résurrection il y a là tout un cheminement intérieur qu'il faut bien saisir la croissance la croissance en Dieu l'obéissance à Dieu le service de Dieu et de son prophète de son verbe de vérité en nous le détachement du moi individuel et maintenant ce deuxième détachement de soi dans l'image de soi où la femme va être capable de ne plus voir que le don de Dieu l'image de l'éternel en l'enfant mais pour cela il faut passer encore par une mort à soi encore par un sacrifice de soi ce sacrifice védique ce sacrifice qui est une progression dans la lumière une naissance chaque fois un plan de conscience supérieure à une compréhension plus essentielle plus totale et plus profonde de la vie la femme est la maîtresse de la maison notre moi individuel notre ego est le maître de notre maison il est cette intelligence mentale de l'homme qui lui permet de vivre sur la terre ce centre autour duquel se meuvent se développent grandissent et le corps et la vie et l'intelligence supérieure et le coeur et l'âme et l'esprit elle est la maîtresse de la maison elle est celle qui conduit la vie ici-bas elle nourrit le prophète elle nourrit son enfant elle se nourrit elle-même et voici que dans son travail il survient une difficulté majeure la maladie cette vie visiteuse inattendue qu'on n'aime pas beaucoup recevoir et qui et qui bien souvent est une source de bénédiction elle aussi et l'enfant est si malade que même nourri par l'éternel pendant tout ce temps-là il meurt et c'est dans l'immensité de cette contradiction action que se situe l'enseignement que nous allons recevoir et qui se trouve dans les versets suivants et je voudrais que vous sentiez combien la Bible lue de cette façon-là non pas comme un livre d'histoire mais comme la démonstration de notre propre croissance intérieure comme le déroulement de notre purification progressive et notre naissance notre renaissance tant de fois à ce que nous sommes vraiment combien la Bible lue de cette manière devient effectivement une source inépuisable d'enseignement spirituel Jésus dira à la Samaritaine près du puits de Jacob et ceci se trouve au chapitre 4 de l'évangile selon saint Jean Dieu est esprit et il veut être adoré en esprit et en vérité ce n'est donc pas à l'histoire dans la Bible qu'il faut demander de nous enseigner Dieu pas à l'histoire mais à ce que l'histoire veut dire selon Dieu et à ce que l'histoire est en nous ici maintenant pour chacun et pour tous j'ai l'habitude de répéter la Genèse n'appartient pas à l'histoire Noël n'appartient pas à l'histoire Golgotha n'appartient pas à l'histoire l'ascension n'appartient pas à l'histoire la Pentecôte et l'Apocalypse n'appartiennent pas à l'histoire tout cela sont des degrés de notre propre être de notre propre nature de notre propre devenir et David et Salomon et Acabe et Élie sont aussi des éléments de nous-mêmes qu'il faut essayer de voir intérieurement profondément pour entendre en nous-mêmes la voix qui nous parle au nom de l'éternel et qui nous instruit de la vérité de la vérité de tous et de chacun sans distinction de peuple de temps ou de croyance est-ce que ce ne sont pas là des mots essentiellement libérateurs sans distinction de temps de peuple ou de croyance tout est un tout est Dieu et chaque et chaque élément de notre récit si concret c'est un peu de nous-mêmes qui est invité à grandir en Dieu à qui est donnée aussi la possibilité d'accomplir cette croissance cette femme dit alors à Élie qu'y a-t-il entre moi et toi homme de Dieu est-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ce petit paragraphe là est tellement énorme est tellement contradictoire aussi avec ce qui précédé qu'il faut bien se dire qu'il s'agit d'autre chose j'aimerais que vous notiez ceux qui notent cette toute petite phrase il s'agit d'autre chose autre chose soulignée la femme la veuve l'éternel lui a parlé pour lui l'instruire de ce qu'elle devrait faire serviant le prophète qu'elle ne connaissait pas qui arrive à Sarrepta il l'a averti elle a donné à boire et à manger au prophète ensuite elle a pu nourrir le prophète et son enfant et elle-même pendant des mois avec l'huile et la farine qui ne tarissait pas où est donc son iniquité pourquoi cette question pourquoi cette peur que nous allons retrouver plus loin avec quelqu'un d'autre qui est aussi pieux la veuve est notre moi mental individuel pieux obéissant serviteur de Dieu pourquoi dit-elle qui a-t-il entre moi et toi homme de Dieu car elle reconnaît l'homme de Dieu en Elie elle reconnaît une puissance de la vérité un verbe de l'éternel est-il venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils mais rien dans ce qui précède ne laisse supposer que la veuve ait commis une faute grave une iniquité et je trouve cela merveilleux je trouve cela excessivement précieux pour bien comprendre l'articulation spirituelle de la vie pourquoi et nous allons retrouver ça avec quelqu'un d'autre tout à l'heure exactement l'un en face de l'autre dans le texte biblique une colonne et la deuxième la même peur quel péché ai-je commis toi qui devant moi et en moi est l'homme de Dieu la parole de la vérité toi que j'ai servi en croyant en toi en croyant en ta réalité divine quel péché ai-je commis que tu connais et que je ne connais pas que tu rappelles et que tu punis nous sommes en plein dans la dualité cette pauvre conscience humaine qui n'a pas la possibilité de s'imaginer même l'unité l'alliance de l'éternel avec son peuple l'éternel et l'humanité qui sont un cette pauvre conscience individuelle qui ne peut pas comprendre cela qui ne peut pas se l'imaginer et qui se sent fautive à cause de cela confusément la conscience incarnée de l'homme sait qu'elle est infidèle à quelque chose au fond d'elle-même qu'elle ne saisit pas qu'elle ne comprend pas mais qu'elle sent vrai cette attente cette nostalgie au fond de soi à laquelle nous ne savons pas répondre Jésus plus tard Jésus dans l'apocalypse la voix de l'apocalypse parlera de l'adultère ad alter qui veut dire vers l'autre et cette adultère dont il est question dans l'apocalypse c'est justement cette faute primordiale de l'homme de la conscience incarnée qui au lieu de savoir qu'elle appartient à Dieu et qu'elle appartient essentiellement à Dieu qu'elle est sur la terre pour cela seulement se détourne de cette alliance de cette unité pour se tourner vers toutes sortes d'autres pistes et toutes sortes d'autres amours et de toutes sortes d'autres attachements qui sont en elle son iniquité son erreur inconsciente involontaire et à laquelle le prophète vient mettre fin cet oubli que nous sommes l'image de Dieu cet oubli que nous sommes un avec notre créateur cet attachement à nous-mêmes et aux choses et aux gens qui donne un sentiment de faute et un sentiment de peur nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas nous avons peur de ce qui est de ce qui viendra et que nous ne pouvons pas prévoir dont nous ne savons pas si nous saurons y faire face les autres hommes sont pour nous l'inconnu ami ou ennemi Dieu est pour nous l'inconnu ami ou ennemi et quand il nous arrive du malheur nous avons peur et nous nous disons mais j'ai commis une faute je suis dans l'erreur qu'est-ce qui va m'arriver qu'est-ce qui va m'arriver encore qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui or cette peur nous n'aurions pas besoin de l'avoir et nous n'avons plus besoin de l'avoir quand nous nous nourrissons de l'éternel de sa parole de son prophète de la présence du prophète en nous et quand nous marchons vers cette unité de la reconnaissance de Dieu en l'homme et c'est bien ce qui va se passer c'est bien ce à quoi va naître la veuve maintenant mais il faut encore d'abord ce choc encore ce dépouillement de soi dans le fils après le dépouillement de soi dans le père et peut-être l'attachement le plus fort que puisse ressentir un être humain c'est l'attachement pour l'enfant c'est aussi pourquoi quand l'éternel frappe un dernier coup en Égypte pour sauver le peuple d'Israël et le libérer de la servitude il frappe les fils de chaque maison de l'Égypte il frappe l'image de l'image l'attachement comme dirait l'Inde à la forme et au nom qui font que nous ne parvenons pas à retourner vers l'éternel qui est là finira Dieu et qui est nous-mêmes qu'y a-t-il entre moi et toi homme de Dieu es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils pourquoi me dépouilles-tu encore parce que le dépouillement doit être totalement joyeusement et sereinement accepté pour que notre conscience humaine puisse naître à la vision de Dieu en elle-même et en tous les hommes là encore Elie qui est vraiment incomparable dans ce domaine ne donne aucune explication mais demande un acte il lui répondit donne-moi ton fils et il le prit du sein de la femme le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha pas sur son lit simplement donne-moi ton fils cet enfant mort le prophète qui est la voix de l'éternel en l'homme et dans le monde qui est la parole de vérité la parole qui fait vivre la parole qui donne la vie qui donne aussi la mort quand il le faut prend l'enfant du sein de la femme du sein de la mère pour le transporter en haut et ceci non plus n'est pas un symbole tout cela ce ne sont pas des symboles ce sont des fêtes ce sont des réalités des réalités de nous-mêmes aujourd'hui comme alors il prend l'enfant du sein de la femme c'est-à-dire de la vision humaine qui voit l'enfant comme l'objet précieux qu'on garde ou qu'on perd l'image de soi qui maintenant est morte l'attachement à une forme à un nom qui sont notre façon d'appréhender la vie d'appréhender les fêtes et les êtres et il le porte dans la chambre haute où il demeurait et il le coucha sur le lit la chambre haute où il demeurait bien sûr que c'était le haut de la maison où habitait Élie mais ça ça ne nous apprend rien la chambre haute du prophète la chambre haute où Jésus se réunira avec ses disciples c'est la prière c'est un plan de conscience un plan de conscience supérieure où le prophète demeure c'est à dire où il est toujours ce niveau de contemplation intérieure de consécration à l'éternel d'adoration de l'éternel de prière adressée à l'éternel où son esprit où sa pensée où son cœur où son être tout entier demeure toujours et vous sentez maintenant la transposition le pas fait intérieurement le sein de la femme qui pleure son fils plan humain conscience humaine pieuse certes mais en pleine dualité et donc en plein sentiment de frustration de dépouillement à la mort des versets précédents le prophète a répondu par la vie à la mort de l'enfant le prophète va répondre par la résurrection ce qui est davantage ce qui est autre chose la résurrection dont nous allons voir ce soir ce qu'elle est la seule réalité qu'elle est l'enfant transporté de l'amour terrestre de la mer même pieux sur le plan où le prophète est en contact avec l'invisible avec l'éternel où il demeure où il est et il couche l'enfant sur son lit nous avons déjà rencontré des lits dans nos rencontres le lit du brahman par exemple qui devait être parfait ce repos du serviteur de Dieu qui est sa possibilité de s'élever jusqu'à lui et de l'adorer et de le voir le lit du prophète ce n'est pas seulement un grabat sur lequel il dort le lit du prophète c'est ce repos dans lequel il prie Dieu il converse avec Dieu il reçoit la parole de Dieu il se concentre sur l'éternel il vit avec l'éternel c'est cela le lit du prophète c'est un lit de vie intense de vie spirituelle totale il couche l'enfant qui est mort sur ce lit je dirais qu'il l'étend dans la prière de son âme il l'étend dans la prière de son âme pour que de la mort jaillisse la vie nouvelle qui vient de l'esprit qui réenfante totalement l'homme de l'esprit par l'esprit pour l'esprit afin qu'il soit ici bas une présence de l'éternel pour sa mère qui désormais ne verra plus que Dieu en lui afin que l'homme soit ici bas un témoin de son créateur puis il invoqua l'éternel et dit plus tard dans le nouveau testament Jésus parlera du paraclet plus tard dans le nouveau testament Jésus parlera du paraclet ce paraclet qu'on traduit généralement par le consolateur ce qui n'est pas juste paraclet vient d'un verbe grec parakaleo qui veut dire appeler auprès de soi invoqué le paraclet c'est l'invoqué l'esprit qu'on invoque c'est aussi l'avocat le paraclet Élie invoque l'éternel il a déposé l'enfant mort sur la couche qui est la prière constante de son âme et maintenant il élève son âme à Dieu pour invoquer l'éternité tout simplement la vie qui est qui était qui sera qui est sans fin et dont la mort n'est qu'un aspect et pas ce qu'on en fait d'habitude éternel mon Dieu est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte prière toute simple et très humaine qui veut dire ceci éternel mon Dieu tu n'as pas créé l'homme et la femme pour les détruire pour les anéantir mais pour les transfigurer si tu affliges que ce ne soit pas au-delà d'une certaine limite réponds à ma prière réponds à la mort par la vie parce que c'est cela la mort et la résurrection de l'homme au-dedans de lui-même éternel mon Dieu est-ce que tu affligerais au point de faire mourir ce fils même son fils même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte j'ai été nourri par elle nous avons nous avons été nourris par toi la mort ne peut pas être le dernier mot de tout ce qui s'est passé jusqu'ici et il s'étendit trois fois sur l'enfant invoquant l'éternel et dit éternel mon Dieu je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui et l'y prie de tout son être il prie avec sa conscience physique avec sa conscience vitale avec sa conscience mentale avec sa conscience psychique avec sa conscience spirituelle il prie avec tous les éléments de son être il s'offre à l'éternité pour que l'éternité pour que l'éternité prouve sa présence et sa réalité l'éternel écouta la voix d'Elie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie l'enfant renaît et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure ce n'est plus le même il est né une deuxième fois de l'éternel lui-même de l'esprit lui-même et la conséquence logique c'est que désormais sa mère ne pourra plus voir en lui autre chose que Dieu seul la toute puissance la victoire et la gloire du Seigneur donc la conscience de la mère naît à un échelon de perception plus élevé et nous allons le voir tout de suite dans les versets suivants la mère de sa conscience humaine déjà détachée du moi individuel est née à la reconnaissance de l'homme de Dieu en Élie et maintenant elle naît à la vision de Dieu en son fils et il y a là tout un cheminement merveilleux qui peut être notre cheminement à nous suivant les circonstances de notre vie si nous savons être attentifs si nous savons écouter si nous savons regarder toujours dans la direction de Dieu et Dieu seul donc l'éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint tout dedans de lui et il fut rendu à la vie il y a un contact entre différents plans de la conscience et de la vie et l'éternel ressuscite l'enfant afin d'éclairer non seulement l'enfant mais la mère et le prophète Élie prit l'enfant le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère et il lui dit voit ton fils est vivant et la femme dit à Élie je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'éternel dans ta bouche est vérité je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'éternel dans ta bouche est vérité ce n'est pas le miracle apparent qu'il faut voir c'est le cheminement intérieur que la mort et la résurrection ont provoqué en Élie qui est devenue une puissance exécutrice du divin ici bas et en la femme qui voit maintenant Dieu en l'homme Dieu en son fils Dieu dans le prophète la parole de l'éternel dans ta bouche est vérité vous savez que pouvoir dire cela c'est immense pouvoir ressentir cela c'est immense tu es vrai et ce que tu dis est vrai et ce sera tellement réel qu'Élie va faire des choses bien plus grandes encore il a survécu en obéissant à l'éternel il a triomphé une deuxième fois de la mort qui rôdait partout dans le pays à Sarreta près de la veuve maintenant il ressuscite l'enfant mort il est devenu la puissance de Dieu sur la terre non pas des pouvoirs occultes et il faut bien sentir la différence non pas des pouvoirs occultes mais la puissance de l'esprit la puissance de la parole de vérité la puissance de l'éternel parfaitement pur parfaitement vrai parfaitement bonne totalement totalement libéré de l'égoïsme et de l'orgueil entièrement unifié à son origine qui est Dieu et Dieu seul la puissance de l'éternel s'est incarnée en Élie jusqu'à la puissance de la résurrection et la puissance de l'éternel s'est incarnée dans la femme et dans l'enfant qui sont devenus au-dedans d'eux-mêmes la vision de l'éternel en l'homme c'est la seule délivrance qui soit c'est la seule réponse à toutes nos souffrances à tous nos tourments et à tous nos problèmes Dieu en nous Dieu en l'autre Dieu en tous et par conséquent aucune raison d'avoir peur nous allons retrouver la peur tout à l'heure et nous allons reprendre encore une fois le thème qui est important pour nous le thème de la peur en l'homme cette peur qui disparaît par la vision de Dieu en l'homme au-dedans de lui-même et en chacun chapitre 18 bien des jours s'écoulèrent il faut se représenter ce que sont ces jours nous en sommes à la troisième année c'est la sécheresse il n'a pas plu les torrents sont à sec la terre est aride certainement beaucoup de personnes sont décédées pendant ce temps-là tout ce temps qu'il faut au roi Acabe pour parvenir au fond de son erreur au fond de son mensonge et de sa détresse pendant qu'Élie lui arrive au sommet de la puissance de l'éternel manifestée en lui tout ce longtemps nécessaire à la progression d'un état de vérité dans la détresse et dans la révélation de l'éternel en l'homme bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année encore une fois va l'éternel ne dit jamais autre chose à Élie va part mais toi en route sur ce chemin que je suis dans le monde que je suis en toi que je suis en chacun cet accomplissement que je te donne à connaître pas à pas en l'accomplissant va présente-toi devant Acabe et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol c'est l'annonce de la fin de l'épreuve trois années Acabe est maintenant acculé à Dieu seul et le prophète va se rencontrer avec lui de la part de l'éternel et si vous le voyez bien rien ne se fait que sur l'ordre de l'éternel la séparation d'Israël en deux royaumes la sécheresse Elie gardée en vie préparée grandie enfantée à la puissance de Dieu ici bas et disons pour détendre l'atmosphère un moment et pour concrétiser mieux ce que je vous dis j'aimerais ouvrir une petite parenthèse on s'imagine volontiers que les hommes de Dieu dans le monde sont des gens qui savent tout qui n'ont besoin d'aucune préparation qui spontanément et sans effort savent ce qu'il y en est ce qu'il faut dire ce qu'il faut faire ce n'est pas vrai et nous le voyons dans le récit d'Elie qui a besoin de cette longue préparation pour naître à la puissance de l'éternel en lui mais j'aimerais vous raconter une petite histoire actuelle qui date de 2-3 ans d'une amie à moi qui s'est rendue en Inde auprès de la très grande et chère et vénérable Ma Ananda Mahima qui est une sainte habitant l'Inde actuellement et cet amie avait une question brûlante à poser à Ma et après bien des difficultés parce que Ma est toujours entourée de beaucoup de monde d'autre part malgré son grand âge elle voyage beaucoup on ne sait jamais où elle est il faut l'attendre il faut courir après elle enfin finalement un rendez-vous a pu être arrangé entre cette amie Emma Ananda Mahi et la traductrice bien entendu puisque Ma ne parle que le Bengali elle a mis en question à poser sa question elle voulait savoir si un tel qui enseigne avec beaucoup de succès en Occident actuellement était vraiment un gourou était vraiment un maître avec cette mode d'aujourd'hui de chercher des maîtres de vouloir des maîtres en oubliant que le maître est en nous et que ce maître en nous suscite les rencontres dont nous avons besoin et tout ce qu'il faut pour notre croissance bon cette personne se demandait si le personnage en question était vraiment un gourou elle a posé sa question et vous vous imaginez peut-être que Manandamayi a immédiatement répondu oui ou non mais Manandamayi rien dit elle s'est levée elle est partie et mon amie s'est trouvée très déçue avec sa question sur le coeur elle a attendu un moment et puis elle s'est mise à se retirer et tandis qu'elle se retirait une main entre les tentures de la pièce l'a retenue et l'a fait entrer dans une petite pièce où Manandamayi était étendue et où elle méditait le prophète Elie dans sa chambre haute sur son lit Manandamayi méditait elle avait j'ai oublié de vous le dire auparavant posé diverses questions à son interlocutrice sur le personnage au sujet duquel elle était interrogée et puis elle est partie et mon amie l'a retrouvée méditant elle a interrogé elle s'est retirée elle s'est recueillie et c'est du haut de sa méditation qu'elle a répondu cette phrase que je trouve admirable le gourou le maître parle toujours de Dieu il ne parle que de Dieu réponse universelle réponse qui vient vraiment de l'éternel Dieu le gourou parle toujours de Dieu il ne parle que de Dieu la personne en question pouvait donc se répondre à elle-même selon ce qu'elle savait c'était une réponse parfaite une réponse divine mais que ma a dû aller chercher elle ne savait pas comme sous un déclic tout de suite de quoi il s'agissait elle a dû aller chercher la réponse dans sa chambre dans sa chambre en haute à elle au sommet de sa prière au sommet de sa contemplation où sa conscience une avec le Seigneur a trouvé la réponse qui était universelle bonne pour chacun et pour tous le gourou le maître parle toujours de Dieu il ne parle que de Dieu comme le prophète est l'é comme le Christ va présente-toi devant un câble c'est-à-dire présente-toi maintenant devant cet égo idolâtre qui m'a totalement oublié qui ne sait que lui-même qui ne sert que lui-même qui ne pense qu'à lui-même et qui s'est complètement desséché et qui a desséché son peuple avec lui ce qui est beaucoup plus grave et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol donc le moment est venu où l'égo acculé va pouvoir recevoir ma pluie la pluie de l'éternel qui sont les rayons des Vedas la fécondation de l'homme et de la terre par la lumière de l'esprit Elia là pour se présenter devant un câble la présence du prophète face à l'égo idolâtre la famine était grande à sa Marie l'état de vérité le peuple le pays le roi sa maison sa famille acculé par la soif et la faim et Aqab fit appeler Abdias chef de sa maison encore une contradiction mon texte de ce soir en est plein et j'en suis ravie encore une contradiction or Abdias craignait beaucoup l'éternel le chef de la maison d'Aqab est un prophète lui aussi qui craignait beaucoup l'éternel et j'ai eu la curiosité d'aller chercher dans mon dictionnaire ce que signifiait le nom d'Abdias or Abdias veut dire exactement le prophète de Jéhovah le prophète le serviteur de l'éternel Dias qui rappelle le Das sanscrit Ram Das le serviteur de Ram Abdias le serviteur de l'éternel Abdias le chef de la maison d'Aqab l'idolâtre est un serviteur de l'éternel il y a un monde à comprendre dans ces quelques mots comme je vous l'ai dit souvent et comme l'Inde nous l'apprend le macrocosme est dans le microcosme l'univers est en l'homme tous les personnages bibliques sont en nous sont des parties de nous-mêmes des articulations de notre conscience et de notre vie des moments de notre croissance intérieure Aqab c'est l'égo le moi individuel devenu totalement obnubilé par sa propre puissance et ne voyant plus que soi desséché stérile mais Abdias le serviteur de l'éternel est le chef de sa maison la maison de l'égo c'est notre stature c'est le corps c'est la vie qui l'anime c'est le coeur c'est l'âme c'est l'esprit et le chef de cette maison à côté du moi individuel qui en est le pivot et le centre c'est la petite voie de la vérité dont parle Sri Aurobindo la petite voie de la vérité que nous ne pouvons jamais faire taire cette voie de l'esprit qui est notre vie même cette authenticité de notre être qui est l'image de Dieu qui est le serviteur de Dieu qui est l'être de Dieu le chef de la maison d'Aqab l'idolâtre c'est quand même un serviteur de l'éternel parce que s'il n'y avait pas en nous quelque chose qui soit malgré toute notre infidélité un serviteur de l'éternité au service de l'éternité et bien nous ne survivrions à rien ici-bas Abdias est le chef de la maison il est le serviteur de l'éternel qui dans le plan des dualités dans la perspective des dualités dans la vie des dualités sert malgré tout la vie qui est une et qui est Dieu il est une partie de nous-mêmes il est le serviteur de Dieu en nous or Abdias craignait beaucoup l'éternel il était profondément essentiellement authentiquement au service de l'éternité de la vérité dans la vie de l'homme et du monde et lorsque Jézabel l'épouse d'Akab extermina les prophètes de l'éternel Abdias prit son prophète qu'il cache à cinquante par cinquante dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau le serviteur de l'éternel en nous qui préserve la parole de l'éternel autant qu'il se peut et avec habileté avec intelligence il ne les met pas tous au même endroit il les cache dans une caverne cinquante par cinquante pour que si une partie soit découverte et exterminée l'autre puisse peut-être subsister et malgré la sécheresse il les nourrit de pain et d'eau il les nourrit de sa propre piété ces prophètes sauvés de l'extermination sauvés de cette mort de la parole de Dieu en nous par l'orgueil de l'égo et là quand j'emploie ces mots là mes amis je ne dis rien de symbolique rien de poétique je dis quelque chose de prodigieusement de tragiquement vrai l'orgueil et l'égoïsme de notre moi individuel qui étouffe qui extermine en nous la parole de la vérité la conscience de l'éternité la connaissance de l'éinfini que nous portons en nous puisque nous en sommes l'imam cette mort bien plus grave et bien plus réelle que la mort du corps sur la terre cette mort de la conscience de Dieu en nous et bien vous voyez il est impossible quelle qu'étaient les erreurs d'Akab sa puissance dans le mal le chef de sa maison aime Dieu le sert et préserve quelques prophètes de l'éternel exactement vous le savez je compare Élie au dieu Indra avec lequel il a tant de ressemblances dieu Indra de l'Inde qui est le mental illuminé comme Indra qui intervient aussi toujours au moment d'une extermination au moment d'une catastrophe pour sauver l'homme l'humanité parce que le dessein de l'éternel ce n'est pas la destruction du monde de l'homme du corps de l'égo c'est leur transfiguration c'est leur transfiguration il ne s'agit pas de réprimer il ne s'agit pas d'accabler il ne s'agit pas d'écraser il ne s'agit pas de renier il s'agit de se laisser transfigurer il s'agit de se laisser transfigurer ce que nous avons vu dans les versets précédents la veuve qui de servante obéissante déjà passablement détachée d'elle même devient la conscience qui voit dieu en l'homme et qui entend la parole de dieu dans la bouche du prophète c'est quelque chose parce que pour le voir et pour l'entendre il faut qu'elle ait un coeur pur heureux ceux qui ont le coeur pur dit Jésus car ils verront Dieu ils verront Dieu dans les hommes et dans les choses ils verront Dieu parce qu'il est partout et qu'il est nous même si nous savons regarder avec des yeux qui se sont détournés de nous même pour se tourner vers la lumière de l'esprit donc Abdias le chef de la maison de l'ego est un serviteur de l'éternel qui a sauvé quelques parcelles de la parole de vérité en l'homme et dans le peuple il les a nourris de pain et d'eau il les a nourris de sa piété il les a nourris de son souci de son amour de sa présence Acab dit à Abdias va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail ils se partagèrent le pays pour le parcourir Acab à la seule par un chemin et Abdias à la seule par un autre chemin Acab le moi individuel centré sur soi et qui a oublié l'éternel fait taire la voix de l'éternel dans la bouche de ses prophètes Abdias le chef de la maison le serviteur de l'éternel en l'homme et dans le monde vont ensemble pour la même démarche Acab inconscient de ce qu'il fait obéissant à un besoin à un espoir de survie tout terrestre tout matériel tout humain Abdias en serviteur de l'éternel mais ce qui est important à voir et à comprendre dans ce passage c'est que là nous sommes encore en pleine dualité nous avons déjà rencontré l'unité par la fusion de la veuve du fils ressuscité et du prophète qui se sont rencontrés qui sont un en Dieu maintenant nous nous trouvons dans la dualité où une partie de la conscience obéit à l'instinct de survie ne sachant plus que cette survie c'est Dieu en elle et l'autre partie de la conscience qui va pour obéir à son maître Caracabe est son maître mais surtout pour obéir à la parole de l'éternel pour servir la parole de l'éternel et par conséquent servir l'homme va vers toutes les sources d'eau peut-être y aura-t-il encore un peu d'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets donc sauver le plan vital qui est menacé de mort et nous n'aurons pas besoin d'abattre le bétail après le plan concret c'est le plan vital qui essaye de survivre d'échapper à la mort ils se partagèrent le pays pour le parcourir Acabe à la seule par un chemin et Abdias seule par un autre chemin et c'est vrai que l'égo et le prophète en nous vont chacun par un autre chemin l'égo ne voyant que lui-même et voyant court Abdias le serviteur de l'éternel voyant plus loin voyant plus haut et servant Dieu en servant son roi c'est-à-dire servant Dieu en servant l'homme et la différence est colossale et nous allons voir maintenant ce que rencontre Abdias comme Abdias le serviteur de l'éternel était en route voici Elie le rencontra Abdias l'ayant reconnu tomba sur son visage et dit est-ce-toi mon seigneur Elie Abdias a la recherche de sources d'eau et d'un peu d'herbe pour sauver le bétail obéissant à son maître l'égo et il rencontre Dieu dans la personne du prophète Elie parce que c'est Dieu qu'il sert et que c'est Dieu qu'il cherche et qu'il sait très bien que c'est de Dieu seul que viendra le salut et dans le texte si sobre du récit il y a toute la joie contenue dans le coeur d'Abdias qui tombe sur son visage et dit est-ce-toi mon seigneur Elie plus personne ne savait où avait disparu le prophète Elie on vivait dans la peur dans la mort dans la sécheresse une survie difficile sans savoir quand serait la fin comment serait la fin et voilà qu'Abdias à la recherche de sources d'eau et je trouve l'ensemble du récit si beau à la recherche de sources d'eau rencontre la source Elie le prophète la parole de l'éternel et sa joie est si grande qu'il tombe le visage contre terre et qu'il dit est-ce-toi mon seigneur Elie autrement dit mais quelle joie quel bonheur tu es là bien fidèle à sa nature très particulière Elie répondit c'est moi va dis à ton maître voici Elie ça ne peut pas être plus laconique ça ne peut pas être plus simple ça ne peut pas être plus direct ça ne peut pas être plus beau c'est moi le seigneur Elie moi et tout ce qu'Elie porte en lui il faut essayer de faire vivre les textes et de se les représenter vivant tout ce qu'Elie porte en lui il a aussi vécu ces presque trois années de sécheresse il a aussi dû lutter et obéir pour survivre mais ce long temps de sécheresse apparente pour lui a été d'une fécondité colossale il arrive lourd de la pluie de l'éternel lourd de la puissance de Dieu plein de cette force indomptable qui va remettre le peuple et le pays tout entier sur le chemin de la vie de la vérité de la fécondité de l'esprit Elie il y a une stature immense en ce moment Abdias s'écroule écrit sa joie est-ce toi mon seigneur Elie Elie répond simplement c'est moi mais il sait très bien que ce c'est moi c'est beaucoup plus que moi c'est l'éternel c'est la pluie de l'éternel c'est la fécondité de l'esprit c'est le rayonnement de la lumière qui va redresser la situation et redonner à la conscience incarnée la possibilité de repartir dans la bonne direction va dis à ton maître voici Elie alors Abdias répond comme la veuve exactement et dans mon texte c'est face à face une colonne deux colonnes quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'un câble qui me fera mourir Abdias et Elie sont des prophètes tous les deux Abdias et Elie sont des serviteurs de l'éternel tous les deux mais Abdias est le serviteur de l'éternel encore dans l'obscurité et dans l'ignorance de la dualité il est si vous voulez le souvenir naturel de Dieu en l'homme même quand le mental ne s'en souvient plus tandis qu'Elie est le prophète et le serviteur de l'éternel dans la vision de la puissance et de l'unité alors Abdias qui lui appartient à l'incarnation totalement dit quel péché je connais comme la veuve disait tout à l'heure qui y a-t-il entre moi et toi homme de Dieu es-tu venu chez moi pour me rappeler mon iniquité pour faire mourir mon fils et Abdias dit es-tu venu pour m'envoyer auprès d'Akab qui me fera mourir quel péché je connais encore la peur toujours la peur de la conscience dans les dualités qui ne sait pas qui ne sent pas qui ne vit pas que tout est un et tout est Dieu et qu'Akab est entre les mains du Seigneur aussi bien qu'Élie et Abdias et le peuple d'Israël tout entier quel péché ai-je commis quelle faute ai-je fait et il va pour se défendre argumenter l'éternel est vivant il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher et quand on disait que tu n'y étais pas il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé le texte ne dit pas si Akab cherchait Élie pour le faire mourir ou au contraire pour essayer d'obtenir de lui qu'il mette fin à la sécheresse le texte ne dit rien la seule chose qui comptait pour Akab c'était la présence c'était la présence d'Élie est-ce qu'il est ou est-ce qu'il n'est pas est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort il faisait jurer la nation le peuple qu'il ne l'avait pas vu on ne dit pas si c'était pour le tuer ou si c'était pour lui demander d'être sauvé par lui mais Akab était hanté par une question la présence d'Élie est-ce qu'il est ou est-ce qu'il n'est pas la hantise du doute en l'homme qui a perdu ses bases ses assises comme disent les hymnes védiques où dans ses assises vous vous rappelez l'homme qui a perdu ses bases ses assises et qui est hanté par le doute Dieu est-il ou n'est-il pas son prophète est-il ou n'est-il pas y a-t-il leur présence quelque part il faisait jurer le peuple la nation qu'il ne l'avait pas vu il voulait être sûr il cherchait des certitudes dérisoires le fait qu'un peuple jure ce qui ne veut rien dire et qui n'a pas grande valeur et Abdias poursuit et maintenant tu dis va dis à ton maître voici Élie et écoutez bien c'est infiniment joli et c'est aussi très instructif et puis lorsque je t'aurai quitté l'esprit de l'éternel te transportera je ne sais où et j'irai informé à Cap qui ne te trouvera pas et qui me tuera et puis lorsque je t'aurai quitté l'esprit de l'éternel te transportera je ne sais où et j'irai informé à Cap qui ne te trouvera pas et qui me tuera jolie phrase mais profondément instructive la rencontre d'Abdias et d'Élie c'est une rencontre spirituelle c'est une rencontre divine Abdias le prophète à un échelon moins élevé de la conscience reconnaît Élie et reconnaît en lui son Seigneur donc plus que son maître à Cap il reconnaît Dieu en Élie et c'est Dieu qu'il salue en s'inclinant devant lui c'est dans une certaine mesure une extase une vision intérieure Élie le prophète de l'éternel celui qui parle au nom de l'éternel qui est invincible en l'éternel et voilà pourquoi Abdias ensuite se sent désemparé en pensant que lorsqu'ils se seront quittés c'est-à-dire lorsque la vision lorsque la rencontre ne sera plus il n'aura aucune preuve à donner à Cap il ne pourra rien lui expliquer rien lui dit et Cap ne le croira pas et Cap ne le croira pas nous allons être obligés de nous arrêter là-dessus mais je veux vous dire quelque chose de disons de définitif temporairement à ce sujet avant de nous quitter lorsque la conscience de l'homme rencontre Dieu en elle-même ou dans la vie cette vision si subtile tout intérieure ensuite demeure sans preuve face à l'évidence concrète et mentale elle ne peut ni l'expliquer ni la décrire ni la prouver un peu si vous voulez ce qui s'est passé avec le prophète Zacharie lorsqu'il a été visité par l'archange Gabriel dans l'hôtel près de l'hôtel et que l'archange lui annonce la naissance de son fils alors qu'il est âgé et que sa femme est âgée aussi quand il ressort du temple il est muet il a perdu la parole il ne peut pas dire ce qu'il a vu il ne peut pas prouver à la conscience physique et mentale la réalité de sa rencontre avec le messager de Dieu et c'est la tragédie entre les différents plans de conscience qui ne se rencontrent pas qui ne se comprennent pas jusqu'à ce qu'interviennent d'autres éléments qui leur permettent de se reconnaître en Dieu et bien nous reprendrons cela à fond la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada